Bonjour à tous et bienvenue sur BD&Co Aujourd'hui je vais commencer par vous remercier déjà tous de vous être abonnés, d'être si nombreux sur cette chaîne et de me suivre On vient de passer les 200 abonnés et c'est vraiment un plaisir de continuer à partager ma passion de la BD avec vous Avant de commencer le sujet principal de la vidéo, c'est à dire les dernières BD que j'ai lues Je vous rappelle une chose, c'est qu'il y a les 48 heures de la BD le 31 mars et le 1er avril Et il nous propose donc 12 BD à 3 euros cette année, c'est plus 2 euros, c'est 3 euros maintenant Alors je trouve que la sélection n'est pas incroyable mais il y a quelques très bonnes BD Il y a par exemple le tome 1 de Il t'est une fouette en France Donc ceux qui ne connaissent pas c'est une série qui est très très bonne, il faut vraiment ne pas hésiter à le prendre Et pour ma part je vais certainement prendre Europa et Néo qui sont des BD qui m'intéressent Europa c'est la dernière de Léo qui a fait notamment Aldébaran, Belle Técheuse etc Et Néo c'est une BD qui sort d'un roman et apparemment c'est pas mal, c'est très bien noté en tout cas Ensuite je prendrai peut-être quelques autres BD ou manga juste pour tester pour l'occasion Parce que comme c'est 3 euros, je me dis pourquoi pas essayer et puis si ça me plaît pourquoi pas regarder les autres épisodes Bien sûr avant de passer à la présentation des BD, je vous redirai avec grand plaisir qu'il ne faut pas hésiter à mettre des commentaires Notamment sur les BD que je vais vous présenter là Si vous les connaissez, si vous avez eu les mêmes points de vue que moi, n'hésitez pas à en parler Même si vous avez eu des points de vue différents, d'ailleurs c'est tout l'intérêt des commentaires Et puis si vous appréciez mes vidéos, de mettre un petit like Et puis bien entendu de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore Voilà, suite à cette intro, on va passer aux choses sérieuses Et donc les dernières BD que j'ai lues, comme c'est des BD assez neuves Il y a souvent eu déjà des reviews de faits sur Youtube C'est pour ça que je ne fais pas une review par BD Mais je vais plutôt vous raconter en quelques minutes ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dans ces 5 dernières lectures Alors on commence par la première, c'est forcément mon petit chouchou de Patrick Prugne Avec son dernier Pocahontas Et comme d'habitude, on se retrouve aux éditions Daniel McGinn Ça fait environ 77 pages Plus à la fin, il y a un petit carnet de dessin Assez classique maintenant Alors au niveau de l'histoire, très simple On reprend l'histoire des mythes de Pocahontas C'est une bonne histoire, c'est pas non plus incroyable C'est pas sa meilleure histoire en tout cas, je trouve personnellement Mais ça reste une histoire qui est très sympa, on arrive à le suivre de bout en bout Et on est quand même bien happé par ça Ça met un petit peu plus en relief la réalité, on va dire, des peuples indiens J'ai un peu plus l'impression qu'on a cette version de peuples indiens Plus que dans celle d'avant où ils étaient présents Ils y faisaient part entière de la BD bien entendu Mais là, on ressent vraiment la douleur qu'ils vivent à cause de la colonisation des Blancs Et par contre, au niveau du dessin, comme d'habitude, c'est vraiment super joli On a des super belles pages avec beaucoup beaucoup de détails Les indiens sont magnifiques Et cette fois, on a aussi des pages dans la neige comme celle-ci Et je trouve que c'est très 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 bien fait Ces petits flocons de neige, on sent que c'est de la peinture qui a été un petit peu saupoudrée par-dessus C'est vraiment très très beau Et puis, bien sûr, comme d'habitude, à la fin, on va retrouver son travail d'esquisse, de préparation Avec des grandes pages, des magnifiques petits dessins, puis des doubles pages C'est un régal comme d'habitude Une très bonne BD donc, je vous la conseille Je l'ai dit, c'est pas le meilleur scénario que j'ai vu chez Patrick Prune Mais ça reste une très bonne BD Ensuite, j'ai lu à travers de Tom Ogomat C'est une BD qui fait 184 pages Et qui est vraiment très différente de tout ce qu'on peut lire dernièrement C'est une BD qui déjà n'a aucun dialogue Et qui est basée sur un principe assez simple C'est que chaque double page va l'une avec l'autre Dans la première, on va avoir une vue un petit peu externe Et dans la seconde, on va voir la vue qu'a le personnage au travers de ce qu'il y a sur la première image Donc par exemple, il voit une loupe, eh bien bien sûr Dans la page de droite, on va voir ce qu'il voit dans cette loupe On va voir une fenêtre dans la page de gauche Et donc dans la page de droite, on va voir ce qu'il voit à travers cette fenêtre Alors au début, ça peut paraître vraiment tiré par les cheveux Et assez spécial Et sincèrement, au tout début, j'ai lu les premières pages Je trouvais ça joli Je trouvais que c'était un bon concept Mais arrivé vers la 15ème, 20ème page Je me suis dit Bon, c'est sympa, mais c'est peut-être un peu chiant Et puis, j'ai continué Et en fait, plus on continue, plus on s'attache à l'histoire Plus on s'attache au concept Et plus on est emporté par des sentiments qui sont assez étonnants Parce que j'ai terminé cette BD et je me sentais touché par cette histoire Alors que, je le répète, il n'y a aucun texte À part les lieux où sont situées chacune des pages Et c'est ça que je trouve génial dans cette BD C'est que, malgré son apparence un peu étonnante Et une vision très différente de la BD Eh bien, on arrive à être transporté dans des sentiments très très forts Durant une BD de 184 pages Sans aucun texte, sans parole, etc Ça a vraiment été quelque chose d'assez étonnant pour moi à vivre Et je le conseille à beaucoup de gens Et surtout, si au début, sur les premières pages Vous n'êtes pas vraiment emballé par l'idée et par l'histoire Continuez parce que c'est plutôt vers la 40-50ème page Que je me suis rendu compte Que non, c'était bien une histoire qui était contée Que c'était bien une histoire qui allait être très importante Et qui allait être vraiment intéressante à lire Et à suivre au travers de ce prisme assez spécial De la vue écartée et la vue zoomée à travers de quelque chose Franchement, une belle claque Donc je vous conseille très fortement à travers Ensuite, j'ai relu une BD que j'avais déjà lue Qui est Ghost 111 Et je vous avoue que j'ai été pas mal déçu Donc pour rappel, c'est une BD qui est écrite par Marc Eccursal Qui fait environ 200 pages Et qui a gagné un fauve polar Donc le prix de la BD Dans mes souvenirs, la lecture avait été très bonne Vraiment entraînante Et j'avais beaucoup apprécié l'histoire J'avais eu trop de souvenirs au niveau des dessins Mais c'est ça que je gardais dans ma tête Et puis au final, avec cette relecture Bon déjà, moi j'ai pas du tout adoré les dessins J'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu simples en fait Alors c'est peut-être parce que dernièrement J'ai lu beaucoup de BD Avec beaucoup de très beaux dessins Ou alors un dessin un peu spécifique Parce que artistique on va dire Je parlais d'à travers il n'y a pas longtemps Mais là c'est vraiment des dessins Où les visages sont pas du tout bien définis Bon c'est un style Mais moi je suis pas très fan Après je comprends qu'on peut aimer Mais c'est quelque chose qui moi personnellement Ne me motive pas énormément à lire ce genre de BD Et puis pour le scénario Qui dans mes souvenirs était excellentissime Et bien au final J'ai eu beaucoup moins de plaisir A m'accrocher au personnage principal Et aux différentes actions qui vont se passer Car dans le scénario Il y a quand même beaucoup d'action Parce qu'on va suivre Goran Donc c'est un type de banlieue Qui va perdre son job Qui va faire des jobs un petit peu dangereux Et au final qui va se faire attraper par les flics Qui va devenir une balance Et qui va devoir naviguer entre les flics Et entre le côté un peu criminel trafiquant De tout son quartier Et de tous les jobs qui lui sont proposés Mais avec cette relecture J'ai trouvé que finalement Il y avait pas mal de choses Qui n'avaient pas forcément de sens Par exemple que les flics ne comprennent pas Qu'ils jouent un double jeu Qu'à l'inverse aussi pareil Les trafiquants ne comprennent pas Qu'ils jouent un double jeu Que quand ils le découvrent Ils ne font rien contre C'est des choses qui m'ont en fait Un petit peu déçu Et que j'avais peut-être pas Regardé en profondeur Lors de la première lecture Où j'avais juste dévoré cette histoire Parce que pour le coup Il y a beaucoup d'action C'est hyper entraînant On est toujours justement Entre ces deux clans Et c'est très très intense Mais à la relecture En prenant le temps Et bien j'ai pas tant aimé que ça Après ça reste une BD Qui est bonne Mais par rapport à tout ce qui sort dernièrement Je trouve que finalement C'est pas un si bon scénario Voilà alors Peut-être que je suis trop critique C'est quand même une BD Qui a gagné le faux frôlard J'ai l'impression que cette relecture M'a quand même moins plu Que la première lecture Dont j'avais des très bons souvenirs Et le dessin personnellement C'est vraiment quelque chose Qui ne me plaît pas plus que ça Et en parlant de dessin On arrive à la quatrième BD Que j'ai lu dernièrement Qui était Midnight Order De Mathieu Babelais Donc Mathieu Babelais Maintenant tout le monde connait un petit peu Grâce à notamment Shangri-la et carbone et silicium Et là il nous emmène Dans quelque chose de tout à fait différent De cet univers un petit peu plus Spatial qu'il a utilisé Dans ses dernières BD Puisque là on va suivre Deux sorcières Qui sont dans l'ordre de minuit Donc le Midnight Order Et qui vont essayer de traguer A travers le monde Les sorcières devenues Trop puissantes Et donc dangereuses Pour les populations C'est une BD qui est édité Par Rue de Sèvres Et qui fait 272 pages Donc pour le coup C'est très généreux Et la grosse particularité C'est que l'histoire Est séparée en différents chapitres Et chaque chapitre Est dessinée Par un dessinateur différent Alors j'ai l'impression Que c'est un petit peu la mode Ce genre de choses Dernièrement On a notamment eu Les très bons Go West Young Man Et Indians De Tibur Soge Mais là Moi j'ai eu un peu plus de mal A accrocher Avec les différents dessins Autant l'histoire M'a beaucoup plu Et puis le format de la BD Est très 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 belle On a vraiment Une belle première page Avec des dorures Qui brillent Et tout C'est très très bien fait Mais par contre Intérieur Les différents dessins De chacun des dessinateurs Sont pour moi Trop différents Les uns des autres Et donc on s'y perd On perd les visages A des moments On ne sait même plus Qui est qui Et pourtant C'est un peu Ce qu'on cherche quand même A avoir dans cette continuité De l'histoire Et c'est ce que faisait D'ailleurs très bien Tibur Soge Et ses dessinateurs Dans Indiana C'est dans Go West Young Man Et à la différence C'est que là On a une histoire Qui est continue On n'a pas juste Un lien entre les différentes histoires Là on a vraiment Le suivi De ces deux sorcières Donc je pense Que ça Ça peut Malheureusement Déboussoler Pas mal de personnes Par contre L'histoire est très bonne Et les dessins En soi Sont tous Vraiment sympas Dans leur style Mais ils ont des styles Très différents Il y a par exemple La deuxième partie Qui est dessinée De manière Moi je trouve Très graphique Et qui se passe En Afrique Et c'est très joli Ça marche très bien Avec l'histoire Qui nous est racontée Et ces deux sorcières Et la sorcière Trop puissante Etc Mais quand on passe D'un chapitre à l'autre Pour suivre l'histoire Parfois c'est un petit peu difficile Surtout que Mathieu Babelet Est venu rajouter Quelques pages A chaque fois Entre les histoires Avec son dessin à lui Qui est encore Très différent Et qui est encore Complètement Perturbant Au niveau du visage Des personnages Et donc on peut Très facilement Se perdre entre les épines D'ailleurs si vous voulez Une critique Un peu plus complète Il y a la cave du Mills Qui a fait une super critique Sur Midnight Order Et je suis vraiment d'accord Avec tout ce qu'il dit Sur Midnight Order Et tous les points forts Et les points faibles Je trouve qu'elle est très très bien faite Donc je vous conseille d'aller la voir Si vous appréciez Les travaux de Mathieu Babelet Et que vous hésitez à l'acheter Donc dans l'ensemble C'est une très bonne BD Avec un bon scénario Mais qui peut être Vraiment perturbante Que ce soit avec les dessins Avec les cassures De textes et de recherches Mais malgré tout ça Ça reste une BD Que je vous conseille Si vous aimez Le style de BD de Mathieu Babelet Enfin la dernière BD Que j'ai lue C'est L'Enfer de Dante De Paul Egaetan Brizzi Cette BD Plus particulièrement Je l'ai récupérée A Paris directement Dans la galerie De Daniel Bagen Où il y avait une exposition Justement sur L'Enfer de Dante Avec tous les originaux C'est une BD Qui fait 160 pages Et qui vise A vulgariser L'oeuvre littéraire Italienne très connue Qui est La Divine Comédie Et donc plus particulièrement L'Enfer Puisque la Divine Comédie Est séparée normalement En trois L'Enfer Le Purgatoire Et le Parade Et dans cette idée là Moi je trouve que Sincèrement C'est une réussite Au niveau de la vulgarisation Et en même temps Un échec Alors je m'explique bien sûr Une réussite dans le sens Où pour les personnes Qui n'ont jamais lu La Divine Comédie Ou jamais lu des oeuvres Autour de ça Comme moi par exemple Et bien on en sort Avec des connaissances Un petit peu nouvelles Sur cette histoire là Sur ce que c'est Puis on a envie surtout D'aller regarder Plus d'informations Sur l'Enfer Mais pour moi Un échec aussi Parce que La BD a beau être magnifique C'est une BD Avec du texte Qui je trouve Est amené Un petit peu Comme une histoire Une aventure Aux alentours De toute cette traversée De l'Enfer Mais qui je trouve N'apporte pas beaucoup Au niveau sens On va suivre en fait Toute cette aventure De traversée de l'Enfer On va comprendre Qu'il y a neuf cercles Mais on va être un petit peu perdu Par quel cercle est quoi On comprend qu'il y en a certains Qui sont la luxure L'Avarice Etc Donc les péchés capitaux Finalement Mais je trouve que C'est pas assez bien détaillé Dans le sens où Il aurait suffi De quelques pages Pour expliquer Quels sont les neuf cercles Qui vont traverser Qu'est-ce qu'il faut éviter Pourquoi ces neuf cercles Qui sont là Qui sont représentés A l'intérieur Etc Et je trouve que ça aurait Donné beaucoup plus de sens Alors que là On va juste suivre l'aventure Avec par exemple Ici voilà L'Avarice Qui va être représenté Et en fait C'est juste que je trouve Que ça aurait pu être Un petit peu mieux amené Dès le début Qu'il y avait ces différents cercles Quels étaient-ils Sachant qu'on veut vulgariser On veut quand même Que la personne qui en sort Elle ait plus de connaissances Et pas juste qu'elle ait Une première touche Sur l'enfer Par contre Au niveau du dessin Comme je vous l'ai montré là C'est des pages Qui sont magnifiques On a vraiment On a des grandes images Voilà Par exemple encore là Une grande page complète Et puis ce que j'ai bien aimé C'est que ce n'est pas standardisé C'est-à-dire que par exemple Là on va avoir Une grande page complète Et juste à côté On va avoir une page Avec des marges Et ça je trouve ça Vraiment sympa Ça coupe un petit peu la lecture Et ça amène Un point de vue très différent Et qui va nous donner Un sort d'effet wow Sur certaines pages Avec des grandes doubles pages Comme ça Dans ces nuances de gris C'est d'ailleurs Un des gros points De pourquoi j'avais acheté la BD C'est parce que Quand j'étais dans la galerie De Daniel Maghen Il y avait tous ces originaux Donc en nuances de gris Qui sont travaillés Avec des mines spéciales Un petit peu cirées D'ailleurs si vous avez la chance D'aller dans la galerie De Daniel Maghen A Paris Vous allez pouvoir voir Ces oeuvres En vraiment grand Parce que c'est vraiment Des grandes oeuvres Et elles sont super belles Et d'ailleurs N'hésitez pas à parler Avec les personnes Qui sont dans la galerie Parce qu'il va pouvoir Vous expliquer Comment a été travaillé Telle ou telle page Il m'expliquait notamment Que les deux frères Il y en a un qui travaille Plutôt les visages Et les personnages Et l'autre va plutôt Travailler les paysages Et donc sur une seule planche Et bien ils se repassaient La planche Chacun leur tour L'un faisait d'abord Tout le décor extérieur Puis l'autre Faisait les personnages Et ensuite Il reprenait le décor Derrière les personnages C'est vraiment très intéressant De même que certaines Techniques de dessin Voilà donc en conclusion C'est une très belle BD Mais par contre Je trouve que le scénario N'est pas non plus Extrêmement bien Au niveau de la vulgarisation Je trouve qu'on va trop loin Et donc qu'on oublie Certains essentiels Qui sont un petit peu manquants A la fin de la lecture Voilà c'est tout Pour les lectures De ces dernières semaines En tout cas Il y avait vraiment De la bonne BD Et effectivement Certaines déceptions Mais dans l'ensemble C'était quand même Des bonnes BD Moi je vous dis A dans deux semaines C'était BDNCO Bye Sous-titrage ST' 501